Hello les amis, très heureux de vous retrouver dans cette vidéo. J'ai fait une vidéo où j'ai l'air crevé, mais en fait en vrai, oui, je suis vraiment crevé. Je viens de faire une séance de sport avec mon coach sportif, qui est là-bas. Je viens à peine de terminer ma séance. Je vais vous parler de l'importance de se faire coacher. Du coup, je prends un rendez-vous avec Emery, Colkins, qui est... Parle, excuse-moi. Tu veux que je te laisse le... Ah, excuse-moi, pardon. Je t'en prie. Non, c'est les aléas du direct, c'est normal. Et donc, du coup, Emery, en fait, me coach. Et du coup, en fait, moi, de moi-même, je ne ferai pas certainement tous les efforts tout seul qu'il me propose de faire. C'est-à-dire que lui me pousse à faire avec toute une pédagogie derrière, tout un système. Lui, c'est un méga sportif. Voilà, je l'ai choisi aussi parce que c'est pas quelqu'un qui est objectif à mort, mais qui quand même m'amène vers de la thème d'objectifs et qui quand même note ce que je fais. Et je trouve que c'est important, en fait, si vous pouvez vous le permettre autant que possible, faites-vous coacher. Alors, je sais que ça, pour certains d'entre vous, peut-être que vous n'avez pas les moyens de vous faire coacher. Alors que ce soit sportivement au niveau de l'entreprise, parce que moi, je me fais également coacher pour mon entreprise. Et si mon entreprise en est là aussi, c'est aussi parce que j'ai choisi des bons coachs, à un moment donné. Et au début, j'ai choisi des coachs que je n'ai pas rencontrés. Je les ai choisis en regardant des vidéos, qui étaient au début gratuites. Puis après, j'ai commencé à payer des programmes, à faire ton mal de choses comme ça. Et petit à petit, ça a fait croître mon business. Et j'ai pu me payer vraiment des coachs plus personnalisés, qui font que ça nous permet de croître encore plus et de faire encore plus d'efforts. Voilà, donc, écoutez, si j'ai un conseil à vous donner aujourd'hui dans cette très courte vidéo, ce serait de vous faire coacher, comme Emery me coache aussi, pour vous amener un petit peu plus loin, vous challenger ou autre. J'ai, par exemple, Martin Latulippe, qui me coache aussi. Et il me challenge très souvent, Martin, que vous rencontrerez le 2, 3, 4 mars, si vous êtes là au NBS Live. Et voilà, Martin me coache. Voilà, c'est partie des gens qui me coache. Et ça me challenge par moments, mais ça m'aide aussi beaucoup. Donc, ben voilà, les amis, pour ce petit conseil, comme toujours, réagissez en toute la vidéo. Comment est-ce que vous faites pour vous motiver ? Vous aussi, si vous n'avez pas de coach, par exemple, comment est-ce que vous faites pour avoir de la discipline, ce genre de choses ? Et puis, comme toujours, si vous avez des questions auxquelles vous souhaitez que je réponde, ben allez-y. C'est sous la vidéo que ça se passe, je vous embrasse fort, je vous aime. Et on se retrouve pour la vidéo, ça c'est la vidéo 22, pour la vidéo 23. Je vous bénis sur 10 000 générations, parce que je souffre, je souffre beaucoup. Je vous aime, ciao.